On va traiter une question de géométrie type Taj-Maj et haute thèse de logique. On verra que souvent les questions sur un thème ne font pas appel qu'à ce thème là. Donc là pour le coup ce n'était pas que la géométrie, c'était la géométrie avec les X, donc avec les équations. Donc on y va, on la lit et on la fait. Donc vous avez une petite figure, attention toujours aux figures. Parce que dans quel cadre peut-on prendre pour vrai ce qui est dessiné ? Et en fait la réponse à cette question c'est que ça dépend. Donc toujours très attention. Parfois on va dire, on a l'impression que c'est le milieu. Parfois non, attention, rien n'est indiqué. Donc c'est pour ça que ça c'est un petit peu délicat. Donc là quand même il y a une figure, les droites elles sont séquentes, il y a deux angles qui sont dessinés. Là je pense qu'il n'y a pas de débat. Et la question est, quelle est la mesure du petit angle ? Les cinq propositions. Voilà, ils sont là les angles. Quelle est la mesure du petit angle ? Et là il y avait un résultat à connaître en fait qui n'est pas ouf, qu'il fallait connaître pour faire ça. C'est que 7 angles plus 7 angles, combien ça fait ? Ça fait 180 parce que ça c'est un angle plat. Un angle plat, c'est bien de connaître ce mot quand même, ça fait 180. Et j'en profite pour glisser un autre mot de vocabulaire. On dit que ces deux angles là ils sont supplémentaires. Leur somme fait 180. Donc au final, résoudre la question, du moins avancer vers la question, vers la réponse pardon. C'était pas si compliqué, c'était de poser et de résoudre cette équation là. La somme des deux angles est égale à 180. C'est une forme de traduction un peu de ce que j'avais. 7 angles plus 7 angles, 180 angles pleins. On y va, on la résout. Les x ensemble, 2x plus 3x, on est à 5x. 40, je fais passer l'autre côté. Comme il fait moins, il va faire plus. Donc 180 plus 40. Donc ça fait 5x égale 220. Donc il n'y a plus qu'une étape parce que c'est x que je veux. 5, il multiplie. Donc quand je l'envoie de l'autre côté, il va diviser. Je le mets donc en bas. 220 sur 5. Et là, petit conseil, même si généralement on est en perte sèche avec les étudiants là-dessus, mais je vais quand même le dire. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 5 ? Pour diviser par 5, en fait, on fait diviser par 10 puis fois 2. Ça, c'est le type de conseil qui est en fait, au lieu de faire un truc un peu embêtant, j'en fais de facile. Parce que diviser par 5, en vrai, ce n'est pas la mort. Je peux la poser ou même essayer de trouver. Mais voilà, moi je vous conseille de diviser par 10 puis fois 2. Deux trucs archi simples. On va le faire. Combien ça fait 220 divisé par 10 ? Ça fait 22. Non, on est dans 0. 22 fois 2, 44. Quand même là-dessus, je pense qu'on est gagnant. Donc x égale 44. Voilà, j'ai trouvé. Donc, réponse quoi ? Ce n'est pas réponse 1, justement. C'est vrai que j'ai laissé un petit suspens. Je ne sais pas si j'ai laissé suffisamment longtemps pour vous faire s'y avoir. Mais je vais expliquer pourquoi. Relisez la question. Justement, cette question, même si elle paraît simple, elle est forte d'enseignement. Et le conseil numéro 1 qu'on donne aux étudiants, c'est de ne pas aller trop vite. C'est de bien lire l'énoncé. Parce qu'à un mot près, on peut se faire avoir. Et c'est embêtant de se prendre un moins 1 plutôt qu'un plus 4 sur une question qu'on savait faire. C'est Clem Rageant. Même si vous ne le saurez jamais, parce que vous n'avez pas le détail de votre score question par question. Bref, on vous demandait la mesure de l'angle. On ne t'a pas dit trop x. On t'a dit qu'il y a la mesure de l'angle. C'est ça l'angle. Donc, ce n'est pas 44. x fait 44. Et donc, l'angle, il fait combien ? Il fait 2x. 2 fois x. 88. C'est la limite. C'est simple. Et même en théorie, on doit même s'assurer de quelque chose. Que cet angle-là, il est bien plus petit que celui-là. Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, peut-être que c'est comme ça, mais en vrai, cet angle-là, il est plus petit. D'accord ? Donc, faire attention. On se rend bien compte que x, il vaut 44. Lui, il y a 2x44. Lui, 3x44. Comme je n'enlève que 40 entre guillemets, il va rester plus grand. D'accord ? Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je viens de dire, calculez ça pour x égale 44. Et vous verrez que c'est bien celui-ci le plus petit. Donc, attention. Morale de la vidéo. Même si j'ai un peu insisté là-dessus. Pas aller trop vite. Bien lire les énoncés. Parce qu'à un mot près, ou à un peu d'excès de confiance près, on peut se tromper et c'est rageant.